— En marge du 3e Parlement des entrepreneurs d'admire au Conseil économique, social et environnemental, cette fois-ci avec Vincent Gruyot pour la société Magentia. — Bonjour. — Bonjour. Merci de vous prêter à ce petit jeu des questions-réponses pour prolonger les débats. Alors vous, vous allez parler du « Made in France ». C'est un petit sujet, effectivement, enjeu. — Oui, c'est un sujet qui est très, très en vogue depuis la campagne présidentielle. — Nous, on s'y est intéressés il y a déjà un certain temps. D'abord, Magentia, en deux mots, c'est « Fabrication, mobiles et bureaux ». On a trois usines en France. En fait, c'est une société qui était en difficulté, que j'ai rejoint quand elle était en découpe de bilan. En fait, j'ai axé tout son redéveloppement sur « Made in France ». Parce qu'on n'avait pas assez de boulot dans les usines. Donc la façon la plus simple d'apporter du travail, c'était de rapatrier ce qui était produit à droite à gauche. La solution pour vous était, à ce moment-là, le « Made in France », de relocaliser en France la production. — Vous savez, quand vous avez une usine qui est en sous-activité, vous avez, à ma connaissance, il n'y a que deux choix. Soit vous la fermez, l'usine, j'entends, soit vous rapatriez du travail. Ce n'est pas du tout dans mes valeurs. Et je pense que ce n'est pas non plus dans les valeurs d'entrepreneurs d'avenir de fermer une usine. Donc je me suis orienté sur le deuxième choix, qui était de rapatrier du travail. Donc d'abord, on a relocalisé. On s'est pas mal illustré sur... On était parmi les premiers à relocaliser depuis la Chine vers la France, tout en étant très, très vigilants sur la compétitivité, puisqu'on ne peut pas fabriquer français à n'importe quel prix non plus. Donc on a rapatrié cette production de caissons, les petits caissons à rouler qu'on glisse sous les bureaux. Et puis, fort de cette expérience qui a été positive sur tous les plans, sur le plan économique, le plan social, le plan environnemental, on s'est mis dans une démarche de fabrication en France, donc de développer des produits, avec dès le début la perspective d'avoir les moyens de les fabriquer dans nos propres usines. D'accord. Et donc c'est possible. Et donc c'est possible. Pas forcément beaucoup plus cher. Alors c'est un petit peu plus cher, mais on sait valoriser la différence de prix en termes de qualité. de flexibilité. Nous, on livre du mobilier de bureau et de l'aménagement à toutes les grandes entreprises, publiques, privées. Donc l'avantage de produire aussi à proximité de nos clients, puisqu'on est franco-français, nos clients sont français, c'est qu'on sait adapter les produits. Quand vous souffrez de l'archive, c'est très compliqué. Donc c'est une valeur ajoutée, une customisation, une personnalisation des produits et de l'aménagement qui satisfait les clients. Alors pas tous les clients, parce que certains clients sont très orientés prix et vont préférer acheter les produits fabriqués en Chine. Mais de moins en moins. D'accord. Ce Parlement des solutions, donc c'est le Parlement des entrepreneurs d'avenir, il vous inspire quoi ? On sent une certaine fébrilité, on sent beaucoup de solutions qui émergent, beaucoup de témoignages. C'est la troisième fois que j'y participe. Et c'est vrai que je sens une fébrilité croissante et je sens aussi que les sujets qui sont portés par entrepreneurs d'avenir sont des sujets qui sont devenus éminemment d'actualité. Donc je pense qu'il y a une conscience globale sur un certain nombre d'enjeux, le changement de paradigme, pour prendre ce gros mot qui est employé par tout le monde, qui était anticipé par le positionnement d'entrepreneurs d'avenir, est devenu un sujet d'actualité qui intéresse beaucoup de monde, puisque chacun sait qu'on est à la croisée des chemins entre un ancien et un nouveau modèle. Donc chacun cherche des solutions. Donc le fait de s'inspirer de solutions qui ne sont pas forcément universelles, mais qui ont été mises en place chez les uns, chez les autres, on sent que c'est une recherche de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui. Rapidement, pour Vagentia, les évolutions, les perspectives, à long terme, bien sûr, peuvent venir. Fort de la valorisation de notre métier d'aménageur d'espace, pas seulement de fabriquant de mobilier, mais sur la base de produits fabriqués en France, alors qu'historiquement, on est franco-français, depuis cette année, on s'attaque à l'export, pour valoriser aussi la marque France à l'étranger. Nous, dans notre secteur, les grands acteurs mondiaux sont américains, donc j'estime qu'on a une place à se faire sur certains marchés, donc on commence à s'y intéresser, et par exemple, on a gagné récemment une belle affaire au Sénégal, et j'espère que c'est la porte ouverte au développement international de l'agentier. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gruau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada